Musique C'est toujours avec vous votre enseignant de la langue française, Monsieur Mohamed Sadouk. Heureux de vous avoir rencontré. Heureux de vous retrouver encore une nouvelle fois. Soyez les bienvenus les élèves de sixième année. Pour débuter le mois des évaluations et remédiations. Bon, concernant ce travail là, on va toujours travailler comme d'habitude. Mais on va travailler sous forme de normaliser. C'est comme on travaille à normaliser. Alors, il faut être tout à fait avec nous. Il faut réviser les leçons. Il faut essayer de travailler individuellement. Sans l'aide d'aucune personne à la maison. Et je vous souhaite une bonne continuation jusqu'à la fin de l'année. Bon, on va commencer par l'explication de cette évaluation. Notre évaluation, on commence par un petit texte. J'étais maçon, je travaillais durement. Toute la journée, je rentrais chez moi le soir à la même heure. Et mon absence, ma maison était gardée par mon chien Midor. Il est noir et maigre. Tout le monde le connaissait. En me voyant rentrer du fond de sa niche, il se mettait à pousser des abrohements joyeux. Léchez ma main qui le caressait et remuait sa queue. Bon, on va commencer par la compréhension du texte. Alors, j'ai donné que trois questions. Alors, donne un titre à ce texte. La première question. « Qui gardait la maison pendant l'absence du maçon ? » Alors, il faut lire le texte. « Relève dans le texte une phrase qui montre que le chien aime 100 mètres. » Alors, il faut en tirer l'avant-réponse. Maintenant, on va passer pour voir le lexique. Alors, la première question du lexique. « Classe les mots suivants par ordre alphabétique 1, 2, 3, 4. » Il faut classer le mot selon l'ordre alphabétique en essayant de les mettre en bonne position. « Trouve les antonymes d'entrée et le jour. » Alors, on va chercher deux antonymes, mes chers élèves. Et il faut les trouver. « Grammaire. Relis par une flèche. Lève-toi. » Première phrase. « Quel beau chien. » « Où se trouve la poste ? » « J'étais maçon. » Alors, il faut relier chaque phrase au type qui lui correspond. On a phrase interrogative, phrase déclarative, phrase exclamative et phrase impérative, bien sûr. B. Souligne les adjectifs qualificatifs. « Le vieux maçon a un chien noir. » Bien sûr, question numéro 3 du grammaire entoure le groupe nominal sujet. Il souligne le groupe verbal. On va entourer seulement le groupe nominal sujet et on va souligner le groupe verbal. « Relève un CCM dans le texte. Un complément circonstanciel de manière. » Alors, on va relever le complément circonstanciel de manière dans le texte. Maintenant, on va passer à la conjugaison. « Conjugue les verbes entre parenthèses au temps indiqué. » Alors, pour chaque phrase, il y a un temps indiqué. Pour la première phrase, c'est « présente dans l'indicatif. » Pour la deuxième phrase, c'est « le futur simple. » Et pour la troisième phrase, c'est « l'imparfait, bien sûr. » Alors, « nous se levait tôt. » « Demain, les enfants blanchirent. » Et « tu habité. » Alors, ce sont deux verbes de premier groupe. Un verbe de deuxième groupe. Et le premier, c'est un verbe de premier groupe qui est pronominal. Il faut faire attention avec ce verbe-là. On passe à l'orthographe. Ajoute les accents qui conviennent. Le chèvre, maître, école et règles. Attention, il faut ajouter les accents d'une manière correcte. Choisis la bonne réponse. On a l'heure et l'heure. Leur maître est gentil. On a elle, se brosse les dents. Où se passe l'histoire. J'aime la lecture. Alors, il faut choisir la bonne réponse. Et à la fin, on passe pour voir l'expression écrite. Alors, rédige un paragraphe de cinq à six lignes. Où tu te présentes devant l'ensemble de la classe. Où tu te présentes devant l'ensemble de la classe. En indiquant le métier que tu aimerais exercer au futur. Alors, il faut être bref. Il ne faut pas donner trop de détails. Mais il faut essayer de mentionner les petits détails qui peuvent être utilisés pendant cette présentation devant l'ensemble de la classe. Alors, chers élèves, soyez nombreux à voir la vidéo. Soyez nombreux à visiter notre chaîne YouTube. Et si vous voulez, je peux vous envoyer l'évaluation sous forme de PDF. Je vous remercie. Chéri. Sous-titrage ST' 501